Alors les amis, tu peux le faire tranquille. Alors c'est Matador Kofi qui va nous introduire Darina. Voilà, il adore jouer au galant. Donc Matador Kofi, s'il te plaît, tu nous introduis Darina. C'est la galère que la donne. Alors chers auditeurs chéris de la 94, je suis encore là de manière forçaria, mais vous savez quand Matador est là, c'est pour vous donner un gros cadeau. Le gros cadeau de cette soirée, voilà c'est Darina Vitré. Mais vous vous demandez certainement qu'il y a Darina Vitré en parlant d'une fille qui a une oise fière. Oh la la ! Quand tu écoutes, tu as envie d'éjaculer. Oh ho 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 ! Rappelez-vous que quand elle chante, voilà tout le monde a envie, tu vois, où est ma femme ? Mais elle dit simplement, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Elle dit également ça, vous marie, ça fait ranger également la fidélité. On s'écoute ça. Mais les amis, c'est Matador Kofi qui introduit Darina. Darina, bonsoir. Bonsoir. Merci. Mesdames, messieurs, vous écoutez une grosse émission avec un gros présentateur, Matador Kofi. Avec une grosse production. Alors Darina, comment tu vas ? Je vais super bien. Je propose qu'on te le donne à main. Tu as l'habitude d'arrêter les micros ? Les micros, c'est une façon d'arrêter. Voilà, parce que tu me maîtrises. Voilà, est-ce que tu me maîtrises ? Hé, hé, hé. Tu l'arrêtes comme tu veux, comme tu le sens et comme tu tiens la vie. Ok, voilà. Comment tu vas Darina ? Je vais super bien, merci. J'espère que vous aussi. Merci. Ok. La semaine, elle a été ? Ah, comme d'habitude. Assez, très chargé. Entre les médias ? Surtout les médias. Beaucoup de médias parce qu'il y a ma deuxième chanson qui est sortie tout récemment. Doudou, chou. Chou, doudou. C'est d'accord. Décidément, c'était la chanson de tous les amoureux. C'est la chanson d'ailleurs même de tous les amoureux. Comme depuis le début de ta carrière. Darina Vitry, tu nous as sorti une magnifique chanson Yatsula. Deux ans déjà. Exactement deux ans. On écoute la chanson et juste derrière, on revient. Il faut l'éviter quand il fait chaud. Laisse-moi t'aimer un succès planétaire d'Arina. La chanson a été chantée dans tout le monde entier. Oui. Comment tu as accueilli ce succès ? Coup de sec ou de maître ? Je vais dire que, voilà, c'était, comment je vais dire ? On dirait que j'étais destinée à devenir une artiste internationale. Du coup, ça n'a pas été trop difficile de m'habituer à ça. Très vite, tu es devenu super star. Tout à l'heure, Armel a parlé de Gombo. C'était des sorties, c'était des spectacles. Quand on n'a pas l'habitude de cette vie sous le feu des projecteurs, comment toi tu as vécu ? Je vais reposer. Comment tu as fait pour gérer cela ? En fait, au début, ce n'était pas facile du tout. Parce que, voilà, comme tu dis, je n'avais pas l'habitude des spectacles et tout. Mais avec les personnes qui étaient autour de moi, les personnes qui me conseillaient et qui me soutenaient, je m'en suis plutôt bien sorti. Alors, on sait que tu as travaillé énormément avec Moustique. Quel a été l'apport de Moustique dans ta carrière ? En fait, Moustique est celui qui a produit ma première chanson, Laisse-moi t'aimer. Voilà, c'était une collaboration sur une chanson pour un début. Voilà, et voilà, il m'a aussi aidée au niveau de la visibilité, autre comme tout le monde le sait. Oui, en fait, moi, Darina, déjà, c'est une très belle chanson. Merci. Pour la façon dont tu as posé dessus. Parce qu'on peut te donner un bit, mais tu n'en fous rien. Mais là, tu as vraiment posé dessus et ça a pris le... Elle m'inquiète déjà, hein ? Le Dior. Elle m'inquiète, hein ? En fait, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous donner un peu le film ? Comment est-ce que ça a commencé pour qu'on puisse te proposer ? Est-ce qu'on t'a proposé la chanson ? Est-ce que tu t'es proposé ce jour fatidique, en fait ? En fait, on a dit, voilà, c'est Darina Vitry qui va poser sur le bit. Comment est-ce que ça s'est passé ? En fait, il n'y avait pas du bit. Je n'avais que ma chanson que j'avais écrite à la maison, chez moi. Voilà, je suis arrivée en studio, j'ai chanté. Et étant donné que j'ai des bases, voilà, au piano, au piano-guitare et autres. Donc, j'ai pris le piano, j'ai posé la ligne mélodique que j'avais construite sur ma chanson. J'ai dit à Ivy O que je veux que la chanson soit comme ça. Je veux qu'à tel niveau ça fasse comme ça, que tel instrument fasse comme ci, comme ça. Donc, il a commencé à construire l'instrumental autour du refrain que j'avais. Parce que je n'avais que le refrain et je n'avais pas de bon couplet. Pendant qu'il travaillait, je me suis endormie. Et dans la nuit, comme par miracle, je me suis réveillée vers minuit. Voilà, et j'avais tous les couplets en tête, les idées étaient claires. J'ai dit, j'ai les couplets. Je lui ai dit, ouvre le micro, je vais poser direct. Ça, c'est pas ça, c'est toi. Ça, c'est moi, on n'a pas encore fait de... Je lui ai dit, ouvre le micro, je vais poser direct, j'ai les couplets. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai posé les couplets, le refrain et autres parce que je devais voyager le matin pour Douala. Voilà. Donc, ça veut dire que cette chanson, lorsque tu peux la cataloguer, ou alors la caractériser, c'est une chanson qui est devenue du ciel, en fait. Exactement. C'est une pure inspiration, c'est une oeuvre de l'esprit. Vraiment une oeuvre de l'esprit. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une oeuvre de l'esprit. Superbe. J'ai une question pour Darida. Oui. Darida, la chanson, elle a... Non, elle n'est pas encore mariée. La chanson, elle a eu un aura planétaire, comme il a dit tout à l'heure. Oui. Comment on se sent quand on a un hit de ce niveau ? Comment on se sent ? Ça veut dire, dans sa tête, comment on se sent quand on voit un million de vues, deux millions et tout, voilà. Comme un enfant qui joue sous la pluie. Quand on voit des millions de vues, au départ, on prend un peu la grosse tête, ce qui est tout à fait normal. Il y a beaucoup de choses qui changent, même dans la manière d'être, la manière d'agir et autre. Et après, il y a ce sentiment de satisfaction. On se dit que voilà, je l'ai fait, ça a marché. Ça veut dire que je n'avais pas tort de croire en ce que je faisais. Voilà. Et comment on gère l'après ? Parce que je suppose que ça doit être une pression. Est-ce que tu ressens cette pression-là ? C'est-à-dire, j'ai fait un hit, ça a donné une chanson. Parce que la plupart du temps, il y a des chansons, on a vu des artistes qui ont fait des hits, qui ont eu un aura planétaire. Mais après, il n'y a pas eu de suite. Est-ce que tu n'as pas cette peur de la suite, après de ta carrière, après avoir fait un hit comme celui-là ? Est-ce que tu n'as pas de pression ? Genre, quand tu veux faire une chanson, tu te dis, est-ce que tu ne vas pas cataloguer ? C'est un flas ? Voilà. En fait, je ne peux pas avoir cette peur-là. Est-ce que tu vas calquer toutes tes chansons sur celles que tu as faites ? C'est-à-dire, je veux faire une chanson, mais est-ce que ça va être plus que je pense que ça va avoir ? Je ne peux pas avoir cette peur-là, parce que je suis une artiste. Je suis une artiste. Je ne suis pas une fille qui s'est levée le matin et qui a commencé à chanter. Je chante depuis que j'ai l'âge de 4 ans. J'ai écrit ma première chanson à l'âge de 7 ans. Donc, je suis une artiste. Que je le veuille ou pas, je vais toujours produire de belles chansons. Et tu nous as produit à cela quelques jours seulement une magnifique chanson. Dodo Chou, sur le titre. Chou, bébé. Tout à l'heure, je parlais de la profondeur des textes. Darina, est-ce que c'est ce que tu vis au quotidien que tu transmets dans tes chansons ? Vous savez, un artiste doit être capable de transmettre une émotion qu'il n'a même pas vécue. C'est ça l'artiste. Donc, vous pouvez faire Darina vivre cette émotion. Yvan, tu peux. Donc, en fait, il y a des chansons qui traduisent ce que j'ai vécu. Et il y a des chansons qui ne traduisent absolument pas ce que j'ai vécu. Ce sont des véritables... Ce sont des œuvres de l'esprit, comme je l'ai dit, voilà. Et comment je peux dire ? Je transmets... J'essaie de transmettre l'émotion que mon esprit perçoit au moment où je reçois la chanson. Mais est-ce que l'émotion que ton esprit perçoit, ce n'est pas l'émotion que B, Dodo Chou, te donne juste à côté ? Ah, ce que vous devez savoir, c'est que... C'est qu'on doit juste savoir. C'est qu'on doit juste savoir. Ce que vous devez savoir, chers auditeurs, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que Dodo Chou, c'est... Dodo Chou, Dodo Chou, c'est toi. Dodo Chou, c'est elle. Dodo Chou, c'est... C'est tout ça qui écoute cette chanson. Voilà. Donc, Dodo Chou, c'est toute personne, voilà, à qui cette chanson est adressée. Et étant donné que je l'adresse à tous les auditeurs, donc Dodo Chou, c'est vous. Ceux auditeurs, vous avez... Ça veut dire que peut-être cette émotion-là, elle me vient de vous. Tout l'amour que vous m'avez montré depuis le début de ma carrière, c'est ça que j'ai mis sur cette chanson. Ok. En fait, c'est une très belle chanson que je viens de découvrir, d'ailleurs. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu n'as pas peur qu'on te catalogue de l'oveuse ? Donc, pleureuse. C'est comme ça qu'on appelle ce vocale. L'oveuse, pleureuse. Parce que ce que tu as fait là, cette oeuvre-là, elle n'est pas différente de celle que tu as d'abord fait. Déjà, le tube que tu as fait. Est-ce que tu n'as pas peur que... Peut-être dans le style, pas dans la... Et presque les paroles également ne sont pas très éloignées. C'est vrai qu'on est dans les paroles complètement différentes, mais après, on est toujours dans le love. Paroles différentes, mais qui veulent que la même chose on fait. D'accord. Je n'ai peur de rien. Premièrement, ça, vous devez le savoir, je n'ai absolument peur de rien. On va de voir ! Je n'ai peur de rien, comme je le disais, voilà. Et quand on me catalogue, ou alors qu'on me traite de loveuse, déjà c'est bon, parce que là, ça veut dire que... Tu as un cœur ? J'ai un... Non, non, parce que là, ça veut dire que j'ai une direction artistique que je suis. Je ne suis pas éparpillée dans la production de mes chansons. Exemple d'un artiste éparpillé dans la... Exemple... Et ensuite, le fait que vous disiez que... Laisse-moi t'aimer est sensiblement comme Doudou Chou. Que Doudou Chou et Laisse-moi t'aimer sont presque pareils. Premièrement, c'est normal, parce que ça vient de moi. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous écoutez un album d'Aya Nakamura, vous avez l'impression d'écouter la même chanson avec les paroles qui changent. Ça veut dire que c'est son âme qu'elle met sur ce qu'elle produit, voilà. Et c'est pareil pour moi, c'est mon âme, c'est ma personnalité que je mets dans mes chansons. C'est pourquoi c'est normal qu'il y ait un lien entre toutes mes chansons. Ensuite, au niveau des paroles, les paroles sont totalement différentes. Je fais l'effort de différencier, de faire une différence au niveau des paroles. Ça, vous pouvez le remarquer, même avec les lyriques des chansons. Et je suis tout à fait sûre que ce que je fais est bien. Parce qu'actuellement, en Afrique, on n'a pas de chanteuse de zouk qui est en vue. Et si vous écoutez mon style, c'est de l'afro zouk. Voilà. Donc, je n'ai peur de rien. Super, super. Bon, Dodo Show, au vin de bois, n'a peur de rien. Dodo Show. Alors, Darina, beaucoup de personnes se posent cette question-là. Pourquoi deux années entre les deux chansons? Deux années entre les deux chansons parce qu'au départ, en faisant la première chanson, je ne m'attendais pas à faire carrière aussitôt. Donc, je savais que ça allait marcher, que c'était une belle chanson. J'allais au studio pour m'amuser, pour enregistrer l'une des plus belles chansons que j'ai écrite. Et en même temps, toutes mes chansons sont belles. Elles sont belles, oui. Donc, voilà. Après, il fallait faire ce choix-là d'abord, de choisir de faire carrière dans la musique et rien d'autre, premièrement. Deuxièmement, il fallait constituer une équipe parce que je n'avais pas de contrat avec Moustique, le charismatique. Nous avions un accord pour produire Laisse-moi t'aimer. Voilà, mais après, il me fallait une équipe de production. Il me fallait toute une équipe parce que c'est une très grande équipe qui travaille autour du projet. Ça, je le dis depuis Laisse-moi t'aimer. Mais quatre mois après la sortie de Laisse-moi t'aimer, mon équipe avec laquelle je travaille actuellement est rentrée dans le projet. Et c'est cette équipe qui s'est chargée de la promotion et de pousser la chanson pour qu'elle atteigne le niveau qu'elle a atteint. Voilà. Donc, deux ans, c'est parce qu'il fallait faire des choix. Il fallait constituer une véritable équipe pour la suite. Est-ce qu'on a finalement notre Darina, musicienne, chanteuse ? Ah, vous avez Darina, l'artiste, qui ne va jamais s'arrêter ? Darina ne va plus aller faire le management comme maman et papa voulaient. Donc, maman, papa, Darina ne sera plus docteur. Pas management. On m'a baladé. J'ai commencé ici à Iugé après mon bac. Je faisais douane transit ici. Après, je suis allée communication des entreprises. Et maintenant, banque et finance et tout. Ça veut dire qu'on va plus attendre deux ans avant le... Non, si ça marche, c'est encore... Ah, qu'est-ce que je vais vous... Qu'est-ce que je vais vous dire ? Si elle marche, on va attendre. Bon, si elle se marie, elle va te chanter. Les œuvres de l'esprit ne se commandent pas comme ça. Donc, voilà. La prochaine fois que ça va venir, Justin Bieber fait parfois deux ans avant de sortir une chanson, mais il est toujours Justin Bieber. La Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire pour le tournage ? La Côte d'Ivoire, premièrement, parce que c'est un pays que je voulais découvrir. Je n'y étais jamais allée avant. Deuxièmement, parce que la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est comme le Cameroun. Il n'y a pas de différence que je le fasse ici ou là-bas. Dans tous les cas, c'est pareil. Je suis chez moi. Donc, ma Côte d'Ivoire avait raison. Ma Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Alors, très belle chanson là. Et moi, quand j'écoute la chanson, je me dis que c'est la chanson que tu dois faire écouter à Bé quand vous avez des problèmes. Vos problèmes. Parce que quand vous avez des problèmes, que vous ayez des problèmes ou pas, dans tous les cas, ça doit être l'hymne de votre couple. Ça doit être l'hymne de l'amour, comme Laisse-moi t'aimer. Et c'est une magnifique chanson. Bravo pour le travail que tu as fait. Merci. Et encore un grand bravo pour toute l'équipe qui a accompagné Darina Vittrui. Merci. Parce que depuis le premier tube, il y a un vrai travail de fond qui est fait. Exactement. Et ça se ressent, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit sur ta personne. On n'a jamais autre chose. Voilà. Moi, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Donc, j'aimerais pas que tu t'appelles. La facilité que tu tiens à déclarer ta femme comme ça, dans une chanson, ça y est, en direct, tu le fais depuis longtemps. Est-ce qu'avec ton gars, tu le fais de la même manière ? Parce qu'on peut être là, qu'avec ton gars, tu es toi. Maîtrise-toi, Masouma. Je ne sais pas, tu es dans. Masouma, aussi. Quand tu es une parentière, tu as des difficultés avec toi, tu as des larmes. Mais quand tu es encore... Dans, tu es encore un côté. En fait, que je sois devant les caméras ou devant mon fiancé, j'ai... Ok, ne fiancé pas le gars. J'ai ce même esprit, il est dans mon cœur. J'ai ce même esprit, là, voilà. Ok, c'est super. Alors, Darina, on va un peu s'amuser avec toi, j'ai préparé un petit truc. Ok, pas de souci. Doudou Chou est en face de toi. Je vais créer des situations. Et à chacune des situations, tu vas trouver des phrases qui viennent. Les gars, il est collé, collé, collé. Je ne suis pas en face de moi, le gars, il est en tout calmant, c'est comme il sort, il est en tout calmant. Mais monsieur LF, aussi. Il est déjà là. Il est déjà là. Alors, on va créer des situations, vraiment, vraiment, situations bizarres. D'accord. Et à chaque fois, tu vas sortir une phrase pour parler à Doudou Chou. Ok, d'accord. Donc à chaque fois, tu vas sortir une phrase pour parler à Doudou Chou. Alors, tu viens de te réveiller le matin et tu as Doudou Chou qui est en train d'aller au travail. Oui. La phrase que tu lui dis, c'est quoi ? Bonne journée, mon amour, que ta journée soit fructueuse, je t'aime. Oh là là ! Doudou Chou, quitte d'un séjour de femme, Yvan. Bonne journée, mon amour. Que ta journée soit fructueuse. Je t'aime. Alors, tu viens d'avoir des problèmes avec Bé, parce qu'il a vu un message d'un fan bizarre dans ton téléphone. Qu'est-ce que tu dis aux gars pour le rassurer ? Ah, je lui dis que tu sais que tu es mon roi. Est-ce que le roi s'agite lorsque les sujets... Mais est-ce que tu as bien vécu ce genre de situation, genre, parce qu'on a des fans, on ne sait pas comment ils font voir les rues. Les rues ! On ne sait pas comment ils font voir les rues pour les rues, ça arrive parfois non ? Ouais, ça arrive parfois, mais je les bloque. Ok, mais est-ce que le débuche... Tu as dit qu'on a un bloqué, ma jame. C'est toi, elle. Ouais, elle a bloqué, elle a plus une fois. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Parce que tu t'es déjà bloqué, en fait. Tu t'es déjà bloqué. Tu t'es déjà bloqué. Mais est-ce que c'est déjà arrivé ? Il y a un fan qui écrit un message... Bon, sur ma page, oui, il y a des fans qui m'écrivent, qui m'appellent mon ex. Ok. Merci. Mais est-ce que c'est déjà tombé sur ton WhatsApp ? Ouais, sur mon WhatsApp, ouais. Là, on demande souvent, tu as pris mon numéro ? C'est Matador qui n'a pas terminé. Il est très heureux. En fait, imagine quand tu as pris sur ma page. On n'a pas répondu, là, peut-être, on y va aussi, là. Ok, ok. Allez, communiquer. Parce que tu t'es déjà bloqué. Voilà. Alors, Darina. Oui. Tu es avec Dudu Chou. Vous sortez du restaurant. Il vient de t'offrir ta soirée du rêve. Bon. Vous étiez au restaurant, il t'a offert tout ce que tu adores. Qu'est-ce que tu lui dis ? Il faut lui dire merci. Pour lui dire merci, il y a tellement de choses que je pourrais lui dire. Je peux tout simplement l'embrasser. C'est très simple et rapide. Simplement. Très simple. On ne parle pas trop et c'est rapide. Tout simplement. Quand on n'est pas panté, il y a des choses. Tu vois ? Embrasser, ouais. Mais plus le mec ne sera pas suffisant, c'est bien sûr. Il faut faire quoi ? Oh, Massama. Dis-nous, dis-nous. Il faut faire quoi ? Elle est influenceuse et elle sort de Dubaï. Dis-nous Massama. Dis-nous, dis-nous Massama. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'elle devrait faire, c'est que... Après la douche, voilà. Maintenant, ils ont une conversation. Elle sera peut-être en peignoir. Et après la conversation, Dieu seul sait ce qu'il pourra se passer. Je crois que là, il va envisager. Je lui pardonne. Chacun part pour son esprit la même. Voilà. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Un peignoir. Un peignoir magique. Que Dieu nous protège. Parfois, un bikini. Allo ? C'est comme ça. Tu m'as aussi montré la photo comme ça. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Alors, Darina ? Com簽 üçe. Ça c'est décuté à smelledation dans sa famille, Je peux le faire voir comme ça et on le fait qu'on peut d'être aиком et on va faire. Je ne le me sou�ent.